Salut à toutes et à tous c'est nawak écoutez j'espère que vous allez très bien moi ça va et donc aujourd'hui on est en compagnie comme d'habitude de mon cher compagnon ignir et de bernard qui est toujours sur ma tête donc écoutez voilà on approche de la fin du week-end malheureusement donc c'est triste donc j'en profite d'ailleurs vite fait pour faire encore une vidéo sur aura kingdom donc en fait dans la dernière vidéo j'avais dit que j'en ferais plus mais alors d'après ce que j'ai pu constater vous avez été quand même pas mal à me demander de continuer parce que vous aimez vraiment cette série donc ça me fait plaisir et même de nouvelles personnes que je ne connaissais pas qui sont venus me qui sont venus prendre connaissance avec moi et qui voilà sont vraiment très sympathique et qui m'ont dit de continuer donc écoutez moi j'avais envie de faire plaisir donc je vais continuer et d'ailleurs aujourd'hui j'ai bien geeké et finalement le jeu l'histoire commence vraiment à m'intéresser parce qu'on s'intéresse de plus en plus aux chevaliers noirs donc là sur cette sur cette map du terre du jugement j'ai fini normalement toutes les quêtes là on a aussi le donjon je suis passé 48 je vais pouvoir faire la grotte immerger aussi donc j'en profiter pour vous faire les deux donc j'en profite pour faire un petit coucou à pandora rosa quelqu'un de ma guilde que je connaissais pas parce que ça faisait quand même un bon petit bout de temps que j'avais plus joué à ak donc plein de nouvelles personnes sont arrivées dans ma guilde et cette personne qui a regardé mes vidéos qui m'a dit qu'elle les a regardées puis voilà qu'elle a aimé puis d'ailleurs est dans ma guilde et puis avant j'ai eu l'occasion de l'avoir sur mumble et puis voilà très sympathique donc petit coucou et d'autres personnes aussi sur skype qui m'ont ajouté je vous fais tous un big up et merci encore donc écoutez on va commencer donc là voilà donc vous pouvez voir que je suis 48 à 78% donc normalement j'ai tout fait niveau de l'histoire j'ai pas trop suivi sur cette map parce que j'ai vraiment rushé mais bon de toute façon ça a quelque chose à voir avec avec le chevalier noir comme d'habitude je pense oula oula donc déjà ça se fait non vous êtes venu juste parce que cette femme a dit que vous que vous la connaissiez elle a fait irruption a failli ruiner notre plan n'oubliez pas notre accord vous avez promis de me ramener mon équipement magique c'est pour ça que je vous ai aidé à détruire la barrière magique on va pas tout lire on va y aller vaincre maître du culte zana je pense qu'on va devoir passer par tous ces loulous là on empêche très intéressant quand même on fait voir un peu la gueule du donjon donc ça va aller pas très loin j'ai pas besoin de vous le couper je pense ça j'ai pas besoin de vous le couper à l'heure actuelle où je fais cette vidéo on est dimanche et voilà le week-end pour moi est passé très vite oula je suis en train de prendre cher quand même je sais pas pour vous mais moi c'est passé extrêmement vite prenez vous le piège bon sang et donc voilà bombardement folie donc ouais c'est c'est quelque chose que j'ai des cinq ans que j'ai débloqué qui donc en ultime en combinant les deux armes tiens d'ailleurs je vais le tester qu'est ce que ok donc déjà c'est un truc en aoe donc j'ai complètement foiré c'est magnifique armer le canon lourd et envoyer des rayons laser sur le sol pour faire sauter des nuits à l'entour ok ouais donc c'est naoe je tâcherai de l'utiliser dans un meilleur moment cuprit ouh ça c'est un nouveau matériel un nouveau minerai plutôt que je n'avais pas encore eu c'est surtout la grotte immergée qui m'intéresse de toute façon ça ça a pas l'air d'être un énorme truc donc comme je donc comme j'avais dit ouais il y avait bien deux camps dans cette map mais c'était pas des camps rivaux il y avait pas quelque chose d'exceptionnel si plutôt entre je vais dire les humains et et un des deux camps il y avait une petite querelle qui est le meilleur chasseur voilà c'est enfin voilà maître du culte zana qu'est ce qui drop de beau les butins ok bon on va un peu le faire quand même et on va profiter pour lui mettre un boum on va le mettre dans le piège alors toi tu restes un peu là dedans le piège le démon piège éclat noir pour moi qui fait vraiment très mal c'est vraiment du gros dps ce piège honnêtement en pvp si vous avez le moyen de poser ce piège et de coincer votre ennemi avec par exemple la grenade de givre ou le siège qui permet de vous de le stun vous bloquez tout simplement là dedans et puis franchement ça lui fera très mal bon elle elle voulait récupérer quelque chose et en échange elle enlevait la barrière qui nous permettait de rentrer dans cette grotte j'ai enfin mis la main sur l'oeil d'argus c'est moi qui ai lancé le sort de la barrière magique à l'entrée de la grotte je peux le briser quand je veux pourquoi j'ai fait tout ça pour posséder un artefact ancien ah donc là on est en train de se faire biter en beauté par contre pourquoi la texture par rapport à yuma est-elle vraiment moche comparé à ignir regardez la différence quand même donc là j'ai pas trop con la vérité a éclaté yuma vous a utilisé pour obtenir l'artefact et a également installé la barrière à présent le foirgus et les insectes venus mieux peuvent sortir de la grotte à tout moment donc écoutez je pense que ouais on va devoir avancer un peu plus donc comme j'ai deux donjons à filmer je vais vous avancer c'est parti donc à tout de suite j'ai préféré activer la vidéo là parce qu'en fait comme vous pouvez le voir regardez on entend des grands pas je sais pas d'où ça vient waouh waouh c'est lui la bête immense argus il est pas mal effrayant quand même ça va honnêtement il est quand même bien fait waouh 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 niveau 52 oh bah quand faut y aller faut y aller oh là c'est peut-être pas une bonne idée d'aller en dessous de lui par contre oh ça va il a pas l'air trop trop difficile non plus par contre j'ai posé une tourelle qui en fait n'attaque même pas parce qu'elle est trop loin c'est magnifique allez hop on va essayer de se dépêcher or qu'est ce que ça va donner waouh 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 il m'a fait quand même mal ce paysan ah ouais on reste pas trop près de lui on va éviter de se prendre ses ae tiens voilà on va te break toi non ma tourelle qui a rien pris c'est quand même assez long finalement mon piège est en dessous de lui mais il le prend même pas quoi il y a même plus je sais même pas où elle est la alors là mon perso par contre ne veut plus bouger est ce normal ? ah oui ouais c'était normal comme vous pouvez l'attendre je suis entrain de marteler mes touches je pense qu'en fait là j'ai des petits soucis de lag ouais je crois que c'est ça allez allez petit argus donc là c'est une bête qui aurait été invoquée de je sais pas quoi voilà enfin d'ailleurs tout ça se cache de nouveau le chevalet noir avec son cube de gaia qui fout un peu le bordel partout j'ai hâte de voir quand est-ce qu'à la fin du jeu on devra le combattre je sais pas de combien il sera le niveau max pour l'instant waouh la stun là de toute façon nous en Europe là on est pas très avancé par rapport au en Asie là je crois qu'ils sont beaucoup plus loin par rapport à nous dans le jeu parce que j'ai pu voir qu'il y avait des vidéos où les mecs étaient niveau 70 je crois un truc du style pas grand chose d'intéressant parler à Dallas allez sortons de là petit freeze comme d'habitude allez bibine allez bibine voilà voilà on est arrivé chez Dallas ouais donc regardez la texture de mon personnage et la texture de Dallas y'a pas une différence on sait pas trop quoi qu'il en soit la paix est enfin restaurée au village des chasseurs et c'est grâce à vous vous pouvez être fier vous n'avez pas seulement vaincu les géants vous avez aussi permis de mettre fin à la guerre séculaire entre les chasseurs et les géants évitant aussi un affreux désastre quant à vous chef de groupe de la ville sainte merci pour tout ce que vous avez fait pour le village des chasseurs moi vous parlez de moi là tout ce temps si vous n'avez pas gardé le village aux côtés des soldats les chasseurs en première ligne n'auraient pas pu consacrer pleinement bah elle n'aurait pas pu se consacrer pleinement au combat bah ouais j'ai rédigé cette lettre de remerciement pour vous lorsque vous arrivez à Navea pourriez-vous la remettre à la basilique s'il vous plaît allez t'inquiète je le fais bref oula j'ai eu quoi là attendant je vais avoir quelque chose ouais 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 allons en Navea c'est parti ah nous sommes de retour dans la cathédrale enfin dans la basilique allons voir Nibel avec les petites musiques mélodieuses allez viens ici toi sa prophète de merde ouais ouais t'es ravi ouais bah on s'en fout de ce que tu dis de toute façon oula vous entendez soudainement quelqu'un vous vous appelez vous Ignir vous retournez découvrir un soldat de la ville sainte merde attendez j'ai... oups est-ce que maintenant j'ai pris cette quête là qui vient d'apparaître bah maître Nawak j'ai été envoyé pour vous trouver le soldat vous fait une référence polie ouais 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 ah bon ça j'irai voir plus tard hein s'il vous plaît messieurs ah ouais on a reçu une pierre de vocation de Yinglong tiens je vais vous la faire à la fin de la vidéo bref on se retrouve tout de suite dans le marais lumi-fort Aria nous sommes dans la grotte du marais lumi-fort donc écoutez je vais juste un peu taper deux trois monstres parce que je vais pas faire non plus quinze mille transitions comme ça mais bon je pense que je vais vous faire un petit ellipse le temps d'arriver jusqu'à je pense que c'est qui le dernier bah vaincre Shirley Thoth donc écoutez je vais voir dès que j'arrive au dernier boss de ce donjon parce que parce que voilà hein gouzi gouzi voilà nous sommes donc de retour à la fin du donjon de la grotte du marais lumi-fort donc voilà on va vaincre sûrement la reine des nagas vaincre Algana donc euh oula qu'est ce qui se passe alors il y a des bombes ah ouais c'est la dynamite que lui là le chevalier du temple me peut faire péter je pense voilà donc là elle est je sais ce que vous essayez de faire il me l'a dit alors il je pense que c'est le chevalier noir il est un humain qui déteste les humains il nous a donné le pouvoir de l'autre source il nous a donné la... ouais parle trop vite bref viens ici que je... tu fermes ta grosse gueule de merde ah c'est parti wow 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 qu'est ce qu'elle invoque elle donc là elle est en train d'invoquer des choses un peu un peu chelou je sais pas trop ce que c'est mais bon on va esquiver les aeux ah ouais donc Orlame pendant ce temps qu'il voilà est en train d'activer les explosifs hein parce qu'en fait il veut faire péter euh l'alimentation euh de la grotte par rapport à l'eau etc on va te remettre un piège toi parce que ça te fait bien mal je trouve que j'ai plus de facilité dans ce donjon que dans l'autre quand même hein et retourne donc dans le piège toi allez viens ici ma petite coquine voilà ça va un peu moins difficile quand même que l'autre... que l'autre dragon d'avant bon maintenant je vais lire l'histoire parce que cette grotte enfin l'histoire de cette map m'avait quand même pas mal intéressé lui faut toujours qu'il va nourrir sa gueule hein nous pouvons gagner ce terrible combat on a déjà gagné je vais faire exploser la dynamite voilà alors ça c'était une animation digne digne des... je sais même pas c'est indescriptible ce qu'il vient de se passer tellement c'était moisi quoi quelque chose cloche oula oula ouah tu as l'air sacrément en forme Orlame ah donc il connait Orlame tu demandes même avec toutes tes capacités c'est un peu excessif je t'admire vraiment qu'en penses tu accepterais tu de rejoindre mon peuple ? non ah c'est totalement hors de question moi j'ai cru pendant un moment je ne marcherais pas sur le sentier du mal pendant un moment j'ai cru qu'Orlame il allait accepter comme prévu tu étais derrière tout ça chevalier noir l'autre source est bloqué voilà donc c'est bon puisque l'autre source a été bloqué et que la reine des naga a été éliminée vous proposez à Orlame de retourner au village oublablabla alors là il est en train d'être un peu bizarre il dit qu'il ne rejoindra jamais le corps du chevalier noir mais je pense qu'il va quand même nous mettre une grosse voilà vous voyez ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire bon je vais aller parler à Suna et puis allez hop bibine on va aller parler à Suna et puis je pense qu'après on va à nouveau nous envoyer à la basilique comme d'habitude voilà et après je crois qu'il y a encore une autre map que j'ai jamais fait je pense qu'on va nous envoyer sur une autre map et je vais aussi vous la filmer ça je ferai un épisode un peu long mais voilà ça compensera un peu toute l'absence d'Ora Kingdom qu'il y a ces derniers temps quand même surtout que maintenant je peux en profiter en plus j'ai un micro assez potable afin de faire mes vidéos Orlame qui est déjà là Orlame honnêtement je vous dis je le sens pas voilà donc on doit retourner au prophète ah et là on a une pierre d'invocation infinie de Shiva du coup j'en ai deux il faudra atteindre le niveau 50 ça pète ah bah donc du coup je vais pas pouvoir continuer c'est magnifique les 4 là j'ai pas envie de les faire donc écoutez on va se retrouver tout de suite au temple des Eidolons je vais vous faire les deux Eidolons en espérant tenter de dropper une clé pourquoi pas ça serait bien allez à tout de suite alors ceci les amis c'est ce qui s'appelle un epic fail donc en fait j'ai même plus d'essai restant pour pour aller faire mes Eidolons je pense que c'est là dedans que je dois les invoquer en plus je sais pas trop où il essaie de m'amener au centre du temple des Eidolons ouais c'est là dedans bref oui bref oui je ne peux pas pour l'instant le faire et j'ai pas la foi pour l'instant de commencer tout de suite ça je vais le faire enfin je vous le ferai hors vidéo je vais plutôt vous filmer les choses les plus importantes donc ariel xd qui vient de m'ajouter qui me dit c'est toi le youtubeur oui voilà bon ben comme ça tu passeras dans la vidéo donc écoutez les amis on va enlever bibine déjà où est Ignir ? ah là il est écoutez moi Bernard et Ignir on vous souhaite à tous donc une bonne semaine à venir malgré qu'il y ait les cours et ceux qui travaillent aussi donc voilà je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo donc quand je serai niveau 50 et que j'aurai accès je pense à une nouvelle map allez ciao ciao tout le monde merci 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 merci